Salut à tous, on se retrouve sur Weaven, la version 0.19 vient de sortir, on regarde sans plus attendre les changements. Encore une fois, pas de nouveauté, seulement quelques améliorations et des correctifs. Pour ce qui est des classes et héros, le craint Piven voit ses passifs Audace Piven et renforcement Piven améliorer pour qu'ils se combinent mieux ensemble. Le paladir Arkarius, dont j'ai fait un build dessus récemment, peut désormais déclencher son passif puissance Arkarius sur un allié. Le sram Sicarius voit l'effet de son sort peau d'ombre corrigé, il ne déclenche plus l'effet PVP en mode PVE. Piège Brutale est maintenant considéré comme un piège, oui c'est bizarre mais ça ne l'était pas, du coup il peut bénéficier des réductions de PA qui s'appliquent au piège. Et agression Sicarius fonctionne maintenant sur les alliés. Côté équipement, changement de nom pour l'affinité bonus au dégât foudre qui devient tonnerre, le brassard explosif est corrigé, il ne déclenche plus 3 explosions. Et petit nerf pour le devis, le bonus de dégâts ne se cumule plus pour les oramires. Pour ce qui est des compagnons, correctif pour Yugo qui peut désormais être invoqué si le Yugo invoqué par l'effet critique de Az est présent sur le terrain et inversement. Le passif de Quilby et de Lanzure est corrigé quand ils attaquent grâce au passif soutien à Pictus. Petit up pour Adamaï qui peut désormais impliger son attaque au mécanisme. Bump est corrigé en mode coop, l'effet garde du corps ne disparaît plus à la fin du tour du monstre champion. Eagle a enfin reçu le correctif qui l'empêchait de profiter de son passif coup de grâce quand il arrivait sur le terrain et tuait un mob avec l'effet d'apparition super vilain. Et le bonus d'apparition fratrie est amélioré car il n'est plus appliqué au premier sort dans le cas où celui-ci coûte 0 PA de base. On a aussi le droit à divers autres correctifs. On peut maintenant passer les cinématiques plus facilement en cliquant n'importe où sur l'écran. Et on n'a plus besoin d'attendre que tout le monde passe la cinématique dans le cas où on en joue à plusieurs. Plusieurs améliorations pour le nécromonde, dont certaines visuelles comme les fenêtres d'interaction des puzzles du quartier R ou encore les effets élémentaires autour de certains boss qui sont améliorés. Le bug d'affichage du nombre d'exemplaires quand on ouvre un coffre est corrigé. On a aussi le droit à pas mal de débugs de certaines compétences de classe ou de succès dont certains bugs depuis très longtemps comme par exemple jouer 50 fois soumission épée et tarade dans le donjon crackleur. Je ne vais pas tout citer ici parce qu'il y en a pas mal, comme d'habitude le lien vers le changelog est en description. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochains contenus. Et sur ce je vous dis à la prochaine.